La moitié n'avait pas envoyé leur bulletin d'engagement, vous avez commencé à me mettre en colère ce matin, il y a eu 50% de branleurs. Non mais c'est vrai, on fait partie. Non, pas de quoi. Moi j'ai envoyé des branleurs avec les doigts. Non, nous on l'a envoyé, mais on a quand même la domaine, on a envoyé des branleurs. J'ai perdu mon adresse parce que j'ai rien reçu, moi. Je me le fais à chaque fois. Moi je l'ai eu à mon tiers. Je l'ai eu à mon tiers. Je l'ai eu à mon tiers. Alors, on redémarre ce challenge sur trois épreuves. Aujourd'hui, le 13 mars, ce sera qu'un G, mais pour un autre circuit. Daniel, il est où ? Nouveau circuit, c'est ça ? Peut-être. Et on finira par le ROAD le 3 avril. Le 13 mars, c'est qu'un G. Donc, je vais décider cette année, la liste est de vos commodeurs, mais il n'y en a pas nombreux, il y en a 10. Je t'enverrai le lien des vidéos, ce soir. J'ai invité mes clients, j'ai envoyé 200 courriers, il y en a 10 qui ont répondu. C'est toujours ça, voilà. Ça vous permettra de rouler. En partant du principe que les zones étaient tracées, et finalement, on ouvre un peu plus le monde, on est plus de 70 aujourd'hui. Donc c'est bien, on était 40 ans derniers dans les challenges, donc c'est bien. Alors, on pratique l'autopointage. Ça veut dire qu'il y a une pince à chaque sortie de zone. Ben, ma foi, ce qui me trichait, ben... Ça compte pour rien, je vous fais un truc là, ça ne va pas plus loin. Essayez de... F5. Connais zéro. Salut. Salut. L'intérêt de ça, c'est que... Bon, il pousse, c'est plus loin. Je l'ai vu, je savais que je la connaissais de quelque part, mais je ne l'avais pas situé. C'est quand j'ai vu avec toi que tu m'excuseras auprès d'elle de ne pas lui avoir... Donc, trois tracés. Alors, cette année, comme je l'ai écrit là, on ne fait pas le grand tour parce que c'est infatical dans les voies là-bas. Par contre, il y aura un double sens ici. Donc vous faites gaffe sur le chemin qui va aux guinguettes, on se rend en double sens. Donc vous ne roulez pas comme des malades. Alors, ce qu'on va faire, on va demander au pilote jaune de partir aux guinguettes. Il y a 5 zones aux guinguettes et il y a 5 zones ici, 2 au-dessus. 1 et 2 au-dessus. 3, 4, 5 ici en bas. Donc, bleu et rouge roulent ici dans les zones et les jaunes partent aux guinguettes. 3 tours pour les jaunes, 3 tours pour les bleus et 4 pour les rouges. On fait 2 tours sur le même carton, c'est-à-dire qu'on pointe de 1 à 10 et après de 11 à 20 sur le même carton. Tout est dit, hein ? Et puis, bon, respectez les règlements. Essayez de vous auto-pointer normalement et puis voilà, il y a des points à peu près justes. C'est pour vous, hein ? Maintenant, comme je dis toujours, celui qui veut tricher, il ne sait même pas la peine qu'il vienne ici. Il y a des promotions chez Gospor pour acheter des coups. Ça ne vous coûte pas moins cher, vous les mettez sur votre buffet et puis voilà. Donc, passez une bonne journée. Ce soir, il y a un petit casco qui a le vin chaud. Ça, ils n'ont pas ché de Gospor. Bon, enfin, le succès, c'est déjà qu'on soit sur 70. Les ans derniers, on était une quarantaine, donc ça reprend et c'est bien. Et puis, bon, la prochaine fois, essayez quand même d'envoyer vos engagements. Oui, mais par courrier. Et par courrier, ah oui, les histoires d'internet. Donc, l'envoyer, c'est un peu aussi l'envoyer par mail, mais non par courrier. Alors, Eddy Adam, ancien champion d'Alsace, c'est toujours lui, il n'a pas changé. Il rajeunit. Alors, Eddy Adam, quelles sont vos impressions pour le trial d'aujourd'hui ? Écoute, superbe, il va faire beau, donc c'est déjà un exploit. Est-ce que c'est plus dur qu'à Hildenstein ? Ah, ça, je ne sais pas. En fait, Betal, c'était mon premier trial quand j'ai démarré. Donc, je me souviens vaguement, alors je ne sais pas le niveau d'aujourd'hui. Donc, c'est que des bons souvenirs. Voilà, donc tu te verras demain sur Internet. Eddy Adam, immortalisé par trial vidéo à ce jour. Salut, Eddy. Manche. C'est de la racine, par contre. Allo, tu arrives là ? Voilà, alors, interview Bernard Fèvre, moniteur de trial, depuis quelle année ? Pas moniteur, mais pilote officiel Peugeot des années 70 à 80. Ah d'accord. Alors, tu vas nous présenter ta moto ? Oui, donc c'est une Peugeot avec un cylindre Boldor. On va la voir, vas-y, descends. Elle participe à Peugeot Terran. Ok, excellent. C'est une moto qui fait à peu près 90 kilos quand même. D'accord. À peu près comme les Bultaco et Montezat d'époque. Ok. Et donc, au niveau cadre, c'est quelque chose qui a été modifié ou ça a existé déjà ? Ça a été construit comme ça à l'époque ? Ça a été modifié, donc le cadre avant est Peugeot, avec un angle de chasse diminué. Et puis la partie arrière, pour avoir la suspension avec le bras oscillant, puisque les Peugeot, c'était coulissant, c'était simplement des petits amortisseurs. D'accord. Est-ce que c'est une moto qui a été inventée par Claude Peugeot, alors, à l'époque ? Ben, Claude Peugeot, ils en avaient fait une, oui. Lui, il l'avait fait avec le modèle coulissant. Et après, il y a eu des prototypes. Donc, il n'y a pas eu une fabrication comme les motos mécanes, où il y avait un team d'usines. Là, c'était simplement des particuliers qui modifiaient leurs Peugeot pour pouvoir rouler en trial. D'accord. Et donc, la partie cadre, les parties soudées, là, qui protègent... Technique, Folzer, Denis. Je mets du latex sur le pneu. Ça a cool, je viens de raconter les claudrices. Oh putain, ça en est une. Elle a pris une faciale. Change pas de main ! SAC ! SAC ! SAC ! SAC ! SAC ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !